Cook Food Lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine Sans Frontières avec Audrey Sacks. Aujourd'hui, je vais réaliser pour vous des brochettes de viande. Je vais vous présenter les ingrédients nécessaires à la réalisation de nos brochettes. On va se régaler. Cook Food Lovers, voilà, voilà, je vous présente ici les ingrédients pour nos brochettes de viande de bœuf. On a ici 700 g de viande, une viande que j'ai déjà lavée et ensuite, je l'ai mise à égoutter. Pour finir, je l'ai découpée en dés, comme vous pouvez le constater. À côté de cela, vous avez une poignée de céleri, une poignée de persil, deux cuillères à soupe de moutarde. On a également, donc, un tiers de poireau, une petite poignée de pêbés, un demi-oignon, on a cinq pièces de l'ail, quatre cubes, des poivrons verts, rouges et jaunes, ainsi que du poivre que l'on concassera tout à l'heure. Alors, je voudrais déjà rassurer tout de suite ceux d'entre vous qui n'ont pas accès au pêbés, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de pêbés, vous écraserez les éléments que je vous indiquerai tout à l'heure en ignorant le pêbés et je vous rassure que vos brochettes n'en seront pas moins délicieuses. Voilà. Donc, la prochaine étape pour nous va consister à couper en dés nos poivrons verts, rouges et jaunes et en parallèle de cela, nous allons écraser notre poignée de céleri, notre poignée de persil, notre poireau, notre oignon, notre l'ail ainsi que notre pêbés. Je vous dis à tout de suite. Coucou, feu de la marse, voilà, voilà, on va pouvoir passer à l'étape suivante. J'ai découpé ici en dés nos poivrons verts, rouges et jaunes, comme on se l'était dit tout à l'heure. Les ingrédients dont nous avons discuté, je les ai également écrasés, vous vous souvenez, notre poireau, notre oignon, nos pièces de l'ail, notre pêbés, notre poireau, notre poignée de persil et de céleri. Donc, voilà, tout est écrasé et dans ce bol. Donc, à côté, vous avez, vous vous souvenez de nos deux cuillères à soupe de moutarde, elles sont là, nos quatre cubes et le poivre à concasser. Alors, dans un second temps maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre notre viande, que voici, donc, elle va aller dans un saladier, que voilà. Voilà, donc, la viande va dans un saladier. Voilà, donc, notre viande va dans ce saladier. À notre viande, je vais rajouter le cube. Vous savez, nos quatre pièces de cube. Donc, voilà. Donc, on rajoute notre cube. Vous savez, on avait quatre pièces dédiées à notre viande. Voilà. L'étape, ensuite, va consister à concasser notre poivre par-dessus. Voilà. Donc, dans notre saladier, on a rajouté le cube. Désormais, donc, on concasse notre poivre par-dessus. Voilà. Très bien. Donc, on boive tout ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mélanger. C'est mélanger notre viande avec le cube et le poivre que nous avons effectivement concassé par-dessus. Voilà. C'est le casse-là de la verse. Alors, la préparation de notre viande continue. Après avoir ajouté, vous vous souvenez, notre moutarde, nos deux cuillères à soupe de moutarde, on va désormais pouvoir ajouter, donc, nos condiments verts que nous avons écrasés. Donc, voilà. On rajoute, donc, par-dessus, là. J'ai deux cuillères à soupe. Une troisième. Quatre cuillères à soupe. Quatre cuillères à soupe, voilà. Coucou, fou de la verse. Voilà. J'ai commencé la réalisation de nos brochettes. Je suis en train de les faire, vous voyez. Je vous dis à tout de suite. Ah, j'oubliais. Souvenez-vous de goûter, hein, de bien goûter à la fois votre assaisonnement et votre viande pour vous assurer que tout est à l'endroit, que c'est salé comme il faut, que vous avez les épices qui remontent magnifiquement bien. Assurez-vous bien que le goût à l'endroit et vos brochettes n'en seront que savoureuses. A tout de suite, à tout de suite. Aucun fou de la verse. Voilà, voilà. Nos brochettes sont prêtes à passer sur le grill. Il n'y a plus que quelques minutes, hein, entre la dégustation et nous. Notre petit bol, il est là, il est prêt avec nos condiments qui vont nous servir pour pouvoir badigeonner. Et c'est parti. Voilà, voilà. Oh là là, vous voyez nos brochettes? Elles sont en train de prendre gentiment forme. Et n'oubliez pas, gardez auprès de vous, gardez auprès de vous vos condiments pour pouvoir badigeonner. Il se dégage un superbe parfum, un superbe parfum dans la pièce. Tout se passe bien. Voilà, allez, je surveille tout ça pour vous. Coucou, fou de la verse. Voilà, voilà. Alors, nos brochettes sont désormais prêtes. Je vais réaliser le dressage. Je vous dis à tout de suite. On va pouvoir se régaler. Bisous. Coucou, fou de la verse. Voilà, voilà. J'ai réalisé ici un dressage de nos brochettes avec deux parts de riz. C'est du riz sauté qui accompagne ici nos crevettes. Et vous avez bien sûr du piment pour pouvoir déguster les brochettes. Si vous n'aimez pas le piment, ne vous laissez pas freiner. Bien évidemment, vous dégustez vos brochettes sans piment. Et pour ce qui est de l'accompagnement, vous pouvez tout aussi bien avoir des pommes de terre, des frites ou même pas de complément du tout. Il y en a qui aiment leurs brochettes uniquement avec du piment et un bon petit verre. Mais il est temps de se régaler. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous également. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. C'est Cuisine Sans Frontières avec Audrey Sachs. Vous y trouverez plein d'autres délicieuses recettes. Gros bisous. Bon appétit. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501